Le grand roman de Romain Garry, La promesse de l'aube, porté à l'écran. Le film d'Éric Barbier, qui sera en salle mercredi prochain, nous plonge dans les relations bouleversantes entre l'auteur, double prix Goncourt, et sa mère. Cette dernière, incarnée avec une incroyable vérité par Charlotte Gainsbourg, aura adulé son fils toute sa vie, amour magnifique et étouffant. Pierre Ninet et Garry, jeunes aviateurs pendant la guerre, déjà écrivains, Sarah Lasserie. J'ai écrit ce livre pour m'exorciser, pour me débarrasser du fantôme de ma mère qui vivait à mes côtés pendant 15, 20 ans et qui semblait encore demander quelque chose qui ne paraissait pas encore apaisé. Je crois qu'elle peut dormir en paix maintenant. Je me sens beaucoup plus libre, je me suis, comme on dit, affranchi. La promesse de l'aube, considérée comme l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature française, est adaptée au cinéma. Mon fils ! Ce livre est une clé pour comprendre l'écrivain aventurier qui a longtemps été si mystérieux. Aviateur de l'armée de l'air, diplomate, double lauréat du prix Goncourt pour les racines du ciel et la vie devant soi, sous le pseudonyme Émile Ajar. Romain Garry, mais Roman Kaczew, en 1914 à Villeneuve, était d'abord un juif polonais immigré avant d'être un héros de la France. Ce roman d'inspiration autobiographique de Romain Garry décrit la relation complexe et fusionnelle qu'il a eue avec sa mère, Mina Kaczew, à la source de toute son inspiration. Le roman c'est ça, c'est Romain Garry qui venge sa mère du début à la fin, il la venge socialement, il la venge au niveau de ses rêves d'artiste, il la venge à tous les niveaux. Et donc ça je trouvais que c'était une dynamique de cinéma qui était vraiment très forte. Moi ce qui me plaît, c'est ce lien, c'est ce lien qui est à la fois toxique, monstrueux, en même temps inspirant. J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi. Non, 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 pas peintre. Van Gogh s'est suicidé à 35 ans, je veux que tu sois célèbre de ton vivant. C'est la genèse, c'est la matrice de qui est Romain Garry. On ne peut pas dire si d'avoir eu une mère pareille, ça a été porteur ou ça a été un fardeau. C'est les deux. Je pense qu'effectivement il est devenu qui il est devenu peut-être grâce à elle. Est-ce parce que votre mère vous rêvait, ambassadeur de France, que vous êtes devenu consul général ? Oui, tout à fait. Elle vivait par procuration, c'est-à-dire par mon intermédiaire. Je voulais donc devenir un écrivain, un peu pour lui faciliter sa vocation. Par mon intermédiaire, c'est elle au fond qui a eu le prix Goncourt. Je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice, d'être digne d'elle. Je sais que son fils m'avait raconté par exemple que Romain Garry parlait encore des fois à sa mère à haute voix dans son appartement, comme si elle était, je dirais, presque quelqu'un qui est possédé par elle. Associé à des auteurs américains tels que Philippe Roth ou Saul Bello, Romain Garry échappe au cadre rigide de la littérature française. L'écrivain est connu pour sa mélancolie et surtout son humour yiddish, tragi-comique. Garry dit un truc, il dit que j'adore, le plus grand malheur de ma vie c'est que je n'ai jamais réussi à être totalement désespéré. Et je trouve que ça résume très très bien la façon qu'il a d'écrire et un humour slave comme ça qui parcourt tous ses livres. Tout est au premier degré. C'est ça qui est comique, c'est qu'en fait quand la mère dit... Il faut tuer cet Adolf Hitler. Non, crois-moi, il n'y a pas d'autre solution. J'ai beaucoup réfléchi. Tu es un excellent tireur. Tu vas faire manger du premier coup. C'était la canicule. J'avais envie de rester un peu au bord de la Méditerranée. J'aurais de loin préféré aller tuer Hitler en octobre. Bref, je manquais d'entrain. Mais pas question de se dérober. Le comic, c'est justement des situations qui sont totalement abracadabrantes et que la mère les traite au premier degré et le fils les traite au premier degré. Je trouve ça génial de voir l'humour comme un espèce de super pouvoir salvateur qui, à tout moment de la vie, peut nous sortir d'une situation et nous mettre au-dessus de cette situation. En Pologne, la mère de Romain Garry rêve de la France pour son fils, où ils y migrent en 1928, près de Nice. Nous allons à Venue des Shakespeare. Il ne faut pas oublier l'époque. Et ça a vraiment une importance énorme. Le fait qu'ils sont persécutés en tant que juifs en Pologne. Ils y migrent justement à Villeneuve. Après, ils vont partir de Villeneuve. Pour eux, une terre d'accueil, c'est la France, la culture française. Le côté artiste n'était possible qu'en France. Du point de vue de Nina, c'est encore plus poussé puisqu'elle, c'est Victor Hugo, président de la République. C'est le champagne, les hommes, l'élégance, la séduction. Qu'il a fini par incarner. D'ailleurs, il se dit qu'il se bat pour que la France ressemble à ce que sa mère en rêve. Provocateur, Romain Garry n'a cessé de jouer de ses identités multiples, mais lance sans cesse ses fantasmes à la réalité. C'est comme le désir de renaître, de se réinventer en permanence jusqu'à des moments où on ne sait plus. Et en effet, on découvre toujours, même aujourd'hui, des nouvelles parts de lui. C'est un millefeuille. Mais lorsqu'on fait le binot, on se trouve finalement soi-même et assez claustrophobe, claustrophobique dans sa propre peau. Le monde imaginaire était quelque chose de très important pour lui. Il disait, c'est vrai qu'imaginer des choses, parfois ça va trop loin et ça se casse la gueule. Mais j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait au point avec la réalité. J'adore cette idée que lui, il va faire un peu mieux que la réalité.